Bonjour à tous, nous sommes le 10 mai, nous sommes dans la joie de fêter en ce vendredi Saint Jean d'Avila, prêtre et docteur de l'Église. Dans cette préparation à l'effusion de l'Esprit-Saint, nous avons besoin aussi de considérer ces grands saints, Saint Jean d'Avila et Saint-Hilde-le-Garde aussi de Bingen, qui tous les deux ont été proclamés en même temps le 7 octobre 2012 docteur de l'Église par le pape Benoît XVI d'heureuse mémoire. Nous avons à être témoins de cette nouvelle évangélisation en nous remettant au cœur même de la prédication de Saint Jean d'Avila. Dans notre temps, l'Esprit-Saint a suscité dans l'Église un nouvel élan pour annoncer la bonne nouvelle, un dynamisme spirituel et pastoral qui a trouvé son expression la plus universelle et son impulsion la plus autorisée dans le Concile Vatican II. Ce dynamisme de l'évangélisation produit une influence bénéfique sur, au fond, deux aspects, je dirais, à la fois aller vers ceux qui sont à la périphérie, on pourrait dire la mission à Gentès, l'annonce de l'évangile à ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ et son message de salut, et puis aussi pour, au fond, aller vers ceux qui sont baptisés mais se sont éloignés de l'Église et vivent sans se référer à la pratique chrétienne. Voilà ce que, au fond, des saints comme Saint Jean d'Avila nous ont aidés par leur prédication. Grand connaisseur des Saintes Écritures, Saint Jean d'Avila était doté d'un ardent esprit missionnaire et il a su pénétrer avec une profondeur singulière les mystères de la rédemption opérée par le Christ pour l'humanité. Homme de Dieu, il nuissait à la prière constante à l'action apostolique et il s'est consacré à la prédication et développement de la pratique des sacrements en concentrant sa mission sur l'amélioration de la formation de ceux qui seraient prêtres, des religieux et aussi des laïcs en vue d'une réforme féconde de l'Église. Vous voyez comment, au fond, notre vie paroissiale doit être toute centrée sur cette vie de prière, cette vie sacramentelle, cette vie aussi de la parole de Dieu. Et c'est en ce sens-là qu'une paroisse, elle est forcément eucharistique, elle est forcément messe, elle est forcément, je dirais, Christo-centrée, centrée autour du Christ dans l'Eucharistie. Car dans l'Eucharistie, il y a tout, absolument tout, la parole, la louange, les sacrements. Et pour accéder à l'Eucharistie, il nous faut aussi vivre tous les autres sacrements, en particulier le sacrement de réconciliation, de pénitence. Par conséquent, on ne peut jamais parler de nouvelle évangélisation, sans parler, bien sûr, de l'Eucharistie, et sans parler de la messe, c'est donc du sacerdoce qui est Dieu lié, sans parler donc des prêtres, et en particulier des curés, et sans parler aussi d'une disposition sincère de conversion pour nous laisser réconcilier avec Dieu, avec le prochain. C'est la voie royale pour la nouvelle évangélisation. C'est pour ça, il faut prier pour qu'il y ait des prêtres partout, partout, que la moisson est tellement abondante, que l'Eucharistie soit célébrée partout. C'est seulement purifier que les chrétiens peuvent retrouver la fierté légitime de leur dignité d'enfant de Dieu. Puisque nous sommes créés à son image et sauvés par le sang précieux de Jésus-Christ, alors nous pouvons expérimenter sa joie afin de la partager avec tous, avec ceux qui sont proches et avec ceux qui sont loin. Très belle journée à vous tous, chères frères et sœurs, je vous embrasse et vous bénis de tout cœur. Bénissez le Seigneur avec moi. Alléluia.